Henri, cette semaine, tu dois composer avec quelques blessures pour le match à Aix. Dans quel secteur tu attends les Aixois particulièrement ? Écoutez, je voudrais surtout que les 15 joueurs soient au niveau et puis les 8 remplaçants. Il est certain que nous avons quelques blessures, mais nous avons aussi quelques rentrées. Nous avons Nicolas Frise qui peut revenir, Yogan Correa, Christian Vanier-Versusen, dont on a aussi quelques rentrées. Il est certain que la blessure qui va nous handicapé le plus, c'est celle de Pierre Sabi, qui a fait un début de saison exceptionnel, d'un vrai pro, parmi les joueurs que j'aime le plus, parce qu'ils sont en train de travailler, ils sont en train de pouvoir progresser. Paul Le Père est une balle fringue. Paul Le Père, que j'ai bien connu à Aixoisi, sur le Cap 1, sur le match. Après, Clément Miladier, nous avons failli l'intégrer dans le groupe. Mais il n'a pas fait un match depuis plus de 3 mois, après son opération de la Sincarie. Donc, on ne prend pas le risque. Et c'est certainement Nicolas Frise qui sera le remplacé en termes de l'agent. Avec également la blessure de Yohann Miss, ça te prive d'une dimension, on va dire, aérienne pour ce match ? Oui, Yohann Miss, en plus, qui est sur 3 ou 4 sorties vraiment remarquables, qui est notre leader à touche. Donc, on s'attend à des difficultés dans ce domaine-là, tout tant qu'Aix-en-Provence, avec un particulier Michaud, qui est à plein de maîtres, et Ben en 3ème et elle, Aix-en-Provence possède un secteur de grande qualité. Mais il faut vraiment se méfier beaucoup de cette équipe d'un championnat. J'imagine qu'Albi a à cœur de terminer l'année sur une bonne note et d'offrir finalement un cadeau de Noël aux supporters. Oui, parce que les supporters les méritent. C'est actuellement le plus américain dans ce club parce qu'ils sont... Je crois que j'ai vu ça dans ma carrière, même à 30 ans, il faut le consulter. Même à Agen, il y a un public remarquable aussi. Mais ici, à Albi, vraiment, ça dépasse la mesure. C'est vraiment remarquable ce qu'ils ont fait à Colombier, ce qu'ils ont fait à Roche, ce qu'ils ont fait encore dimanche dernier à Carcassonne. Vraiment, je suis très, très fier de notre public. Très fier. C'est rien que samedi, avec la blessure de Pierre Savy, ce profil pour toi, une deuxième titularisation d'affilée. C'est la première fois de la saison. Qu'est-ce que toi, ça te fait ? Déjà, on va essayer de remplacer Pierre au mieux possible. Parce que c'est des très bons matchs depuis le début d'année. Donc il faut rester sur cette dynamique parce qu'un groupe en a besoin. Après, on a regardé un peu les vidéos de Hex. Je pense que devant, on aura un gros match à faire parce que c'est équipé en mêlée, en touche, c'est performant. Donc on s'attend à un match rugueux devant et dans la continuité de Carcassonne. Ce match à Carcassonne, cette victoire, ça t'a fait plaisir de commencer un match comme ça un peu rugueux et finalement de gagner contre le quatrième en ayant commencé le match. Alors que depuis le début de la saison, t'as un temps de jeu par extrême et tu joues moins que Pierre au talonnage. Ça me tenait à cœur parce qu'on allait chez un gros, c'était un match important, on devait de le prendre. On était un peu dans l'obligation même si on ne l'a pas trop dit. Parce que si on est dans la course au premier, on devait de gagner ce match. Donc on s'attendait à un climat un peu hostile, rugueux devant. Donc c'était bien pour moi de les goûter pour pouvoir me tester. Avec notamment la mêlée que tu aimes particulièrement, je sais. Là t'as pu te confronter à Carcassonne, maintenant ça va être la mêlée d'Aix, ça c'est pas une grande référence. Mais disons qu'ils tiennent face à toutes les équipes. On a vu que c'était un peu irrégulier, mais il faut savoir qu'ils ont un mêlée, ils ont un gros potentiel. Parce qu'ils ont des joueurs comme Montaner, on a quand même de l'expérience. On a vu qu'ils ont pu basculer deux ou trois fois les équipes. Donc ça doit d'être sérieux. Et surtout d'être régulier, ce qu'on a un peu de mal à faire. Donc si on s'y met tout le temps, ça devrait aller. Merci.